Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouverons pour notre rendez-vous hebdomadaire concernant le passé de Saint-Etienne et aujourd'hui nous verrons la Villa Attier. Tout commence en 1928 quand André Attier, un pharmacien, achète un terrain et fait appel au cabinet subit de Gouillon pour la conception d'un hôtel particulier. Les travaux s'achèvent en 1931 suite à la demande d'André Attier. La Villa Attier constitue à l'époque une remarquable réalisation à Saint-Etienne. Les architectes, toujours à la recherche du modernisme, ont, pour cette réalisation, utilisé en grande partie du béton armé recouvert d'une façade en pierre. La Villa Construits bénéficie de trois niveaux, de vitraux, d'un grand escalier de marbre, de terrasses ornées de baies windows, très à la mode à cette époque, et d'un sous-sol aménagé initialement en dépôt pharmaceutique. On pouvait trouver par exemple à cet endroit une pièce destinée à stocker les eaux minérales. Au rez-de-chaussée étaient présents à droite les drogueries et les ouvrages et à gauche les services, la lingerie et la conciergerie. Enfin, l'étage supérieur était destiné aux logements avec des chambres, des salles de bain. La Villa Construits était à la pointe de la technicité de l'époque, avec des équipements nouveaux comme une cuisinière à accumulation, un lave-vaisselle ou un monte-charge. Cet hôtel particulier n'a que peu servi à André Hattier, car dès 1942, la Villa Hattier fut récupérée par l'état-major allemand. La Villa Hattier connut différents propriétaires et fut très médiatisée en 1992, lorsque Pierre Gagner y installa son restaurant 3 étoiles. Aujourd'hui, la Villa Hattier a été réhabilitée en bureaux, espaces co-working et événements sociaux.